On entre dans Frombork par la porte cochère du Midi datant de 1537. Place forte établie sur une colline à la demande de Frédéric de Prusse vers 1240, la forteresse servira d'avancée pour la conquête et l'évangélisation des peuples de la région par les chevaliers teutoniques. L'endroit est mentionné pour la première fois en 1278 et la ville entre dans la ligue anséatique dès 1310. A la mort du seigneur des lieux, sa veuve Gertrude aurait offert la forteresse à l'évêque de Varmy, d'où le nom de Château de la Dame ou Frauenburg, donné à la forteresse. Le Campanile est une tour baroque du XIVe siècle. Il abrite maintenant un pendule de Foucault et un planétarium. Depuis la plateforme du sommet, on surveille le petit port de Frombork et la Baltique. Dans la muraille, la tour de Copernic, l'observatoire et l'atelier où il vécut et travaillait une grande partie de sa vie. Construite vers 1400, c'est l'un des plus anciens bâtiments du site et c'est à présent un petit musée. La Porte Sud avec Saers Le résident le plus célèbre du château cathédrale fut Nicolas Copernic, mathématicien, astronome et chanoine de 1422 à 1443. Ces manuscrits seront subtilisés par Gustave Adolphe de Suède et envoyés en Suède en même temps que de nombreuses œuvres d'art de la cathédrale entre 1626 et 1635. L'ancien palais des évêques de Varmia, construction gothique datant du XIVe siècle, a brûlé en 1945 et a été reconstruit dès 1965. C'est maintenant un musée dédié à Copernic et aux monuments de Frombork. La basilique archi cathédrale de l'Assomption et de Saint André ouvre par un portique de pierre gothique très ouvragé datant du XIVe siècle. Construite entre 1329 et 1388, cette cathédrale est dédiée à la Vierge Marie. Elle sera agrandie, détruite et reconstruite maintes fois au cours des siècles. Les hôtels secondaires sont recouverts de feuilles d'or ou d'argent. L'épitaphe sur pierre de granit noir du chanoine Bartholomé Boresov est une curiosité totalement moderne par rapport aux coutumes du Moyen Âge. L'hôtel gothique flamboyant fondé en 1504 par l'oncle de Copernic, Lucas Vatzenrode. Et enfin des fragments de stale gothique dans le cœur. L'orgue date de 1684. L'épitaphe sur pierre, La tombe de Nicolas Copernic a été découverte près d'un hôtel dont il avait la charge dans cette cathédrale. Après identification des restes, il a été ré-inhumé en 2010 sous une pierre représentant la théorie héliocentrique qu'il a passé sa vie à démontrer. La colline cathédrale, maintes fois dévastée et restaurée à chaque fois, a gardé quelques éléments de son architecture médiévale. L'immense statue La statue de Copernic, on mesure l'échelle à la taille des humains à sa base, paraît presque proportionnée aux bâtiments qui l'entourent. En face, on surveille la plaine de Varmy et le petit port de Frombork sur la Baltique. Ici, les restaurations s'apparentent à la haute voltige. La statue de Copernic La statue de Copernic La saite est un microchilling et frères que j'achète pour que la praktique. La chair de Copernic